bonjour à tous et bienvenue né à tunis en 1911 dans une modeste famille ruive le gun victor young qui se passionne pour la boxe sport alors très populaire dans la tunisie coloniale autour de l'entre-deux-guerres sous la coupe de son entraîneur et protecteur goguès il commence à fréquenter les riques tunisois son talent manifeste l'amène à traverser la méditerranée direction paris je vais faire une petite parenthèse dans la vidéo vous êtes nombreux à me demander mon avis sur le conflit israélo panestinien ce que je ne vais pas développer ici je vais quand même vous donner quelques petites phrases sur le sujet ça qu'est qu'un musulman un vrai ne se rendra jamais auprès des injustes et ne soutiendra jamais un terroriste quel qu'il soit l'islam est une religion de paix de justice et de partage beaucoup de civils tués d'un côté comme de l'autre la vie d'un israélien n'est pas meilleur que la vie d'un palestinien et vice versa l'injustice mène à la haine et la haine mène à la colère et la colonne mène à la guerre il faut aujourd'hui avec un désastre humanitaire qui se prépare à gaza cesser les armes et donner un caca sa terre et surtout la reconnaître ne me force moi de croire en l'être humain et que les causes par la volonté de dieu s'en rendront même si je suis pessimiste revenons au sujet de la vidéo et notre boxeur victor young perez celui qui se fait désormais appeler young perez s'illustre immédiatement lors de son premier match professionnel en 1928 à l'âge de 17 ans sa carrière est lancée mais c'est en 1931 qu'il connaît la consécration à tout but de 20 ans il devient campion de france des bois mou en moins en battant valentin engelmann puis le 26 octobre young perez devient campion du monde de cette catégorie en battant l'une de ses idoles l'américain francky denaro parcao au deuxième rame devant 16000 spectateurs au palais des sports de paris toute la presse salue son exploit et il accueilli en héros dans sa tunisie natale mais la gloire de perez est éphémère en 1932 vie facile et déboire amoureux se conjugue à la perte de son titre de campion du monde s'il continue à boxer désormais dans la catégorie des poids coq en raison d'une prise de poids le succès n'est plus au rendez-vous et la carrière de young perez s'étiol en 1939 lorsque la guerre est déclarée young perez n'est plus qu'un boxeur de seconde zone désargenté et quelque peu oublié mais à moins de 30 ans il veut reconquérir des titres et se refusent malgré le danguet de plus en plus menaçant à l'encontre des guiffes à rentrer en tunisie en 1943 la milice l'arrête et l'interne à drancy où l'on le surnomme champion déporté à ouvrits il continue à pratiquer la boxe souvent contre des officiers allemands s'il survit au premier mois de déportation young perez n'aura pas la chance de revoir les seins le 18 janvier 1945 il est abattu lors d'une démarche de la mort qui suit l'évacuation des camps d'extermination son meurtrier serait l'un des officiers ss que young avait battu sur le ring d'eau vide quelques mois auparavant cruel destin pour ce grand campion populaire en france et dans sa tunisie natale voilà pour l'histoire rapide de victor young perez merci à tous d'avoir suivi la vidéo si elle vous plaît comme d'habitude vous demandez le petit like et le petit commentaire qui va avec ainsi que l'abonnement pour ceux qui découvrirez la peine ou qui ne sont pas encore abonnés on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous et de vos procs et vive la boxe et